Vous êtes sur RTL. Et à la une Dijon, se réveille groggy ce matin après une nouvelle soirée de violence. Tout le week-end dernier, des dizaines de membres de la communauté tchétchène se sont livrés à des expéditions punitives dans le quartier des Grésis. Ils venaient d'autres régions parfois pour venger visiblement un des leurs, un ado agressé. Riposte donc hier soir avec un attroupement d'habitants du quartier armés, cagoulés, prêts à en découdre. Une démonstration de force et des scènes absolument surréalistes, Frédéric Perruche. Ce ne sont pas des pétards mais des tirs nourris à la Kalachnikov, aux fusils, aux pistolets, sur des caméras de vidéosurveillance ou en l'air. Certains jeunes sont également équipés de barres de fer, de battes de baseball et de gilets pare-balles. Ils sont cagoulés ou casqués, vêtus de noir pour la plupart. Une démonstration de force spectaculaire pour signifier aux bandes tchétchènes qu'ils ont repris possession de leur territoire, de la place Galilée, de leur quartier et qu'ils les attendent de pied ferme, Christian, un riverain éberlué. Il y en a qui s'est garé là, il est sorti avec une batte de baseball. Et puis là, il y a deux énergumènes qui tournaient avec un scousseur et avec un fusil à pompe. Fusil à pompe, l'assure. Ah oui, ils ont mis le feu partout, depuis le boulevard là-bas où il y a le lycée Eiffel, tout le long, voiture brûlée, puis les poubelles, tout a brûlé là-bas au milieu. Ici, je n'ai jamais vu ça. Ça va finir par des coups de fusil de ces jours. Les 150 à 200 jeunes ont finalement été délogés de la place peu après 21 heures par une centaine de policiers et de gendarmes mobiles. Il n'y a pas eu d'affrontement, mais plusieurs voitures ont été brûlées pour ralentir la progression des forces de l'ordre qui sont restées positionnées dans le quartier toute la nuit. Frédéric Perruche à Dijon pour RTL. Le secrétaire d'État Laurent Dunez et un escadron supplémentaire de gendarmes mobiles arrivent sur place aujourd'hui. RTL, 5 heures et 2 minutes. Les applaudissements ne suffisent pas. Les professionnels de santé redescendent dans la rue aujourd'hui un peu partout en France. Après trois mois de bataille contre la Covid, plus d'un an de grève aux urgences, ils réclament des effectifs, des moyens, des salaires plus élevés. Le tout en plein Ségur de la santé. Concertation qui doit s'achever le mois prochain. L'une des promesses d'Emmanuel Macron, c'est aussi une santé plus bleu-blanc-rouge. Relocaliser notre production de médicaments en première étape aujourd'hui. Le président visite ce matin une usine Sanofi près de Lyon pour évoquer un potentiel vaccin avant de s'entretenir avec les industriels. Pourquoi ? Parce que la crise a montré à quel point nous étions dépendants de l'Asie et la tension reste forte. Yannick Holland, vous l'avez constaté pour RTL avec le personnel de l'hôpital Haute-Pierre à Strasbourg. Voilà, ici nous avons les curars. Ça c'est le classique, c'est celui qui est utilisé en réanimation. Vérification des stocks dans ce service de l'hôpital de Haute-Pierre. Les curars au frigo, les hypnotiques dans une armoire sécurisée. Des médicaments essentiels en réanimation et dont la consommation a explosé à cause du coronavirus. Le docteur Bénédicte Gourieux, chef de la pharmacie de l'hôpital. Au pic de l'épidémie, on a eu une tension maximum sur nos stocks. C'est-à-dire qu'on avait une visibilité devant nous de maximum 5 jours alors que dans la situation normale, on a quasiment un mois. Si l'hôpital a évité la pénurie, c'est parce que les médecins ont réussi à changer leur prescription, à optimiser les doses et même à booster les effets d'un médicament en y associant un autre. Le professeur Julien Potcher, responsable de la réanimation chirurgicale à l'hôpital de Haute-Pierre. On a élargi notre arsenal thérapeutique en ayant recours à tous les médicaments modernes de façon à pouvoir épargner au maximum les molécules qui sont sous tension et pouvoir les garder disponibles dans l'hypothèse d'une reprise épidémique. Des habitudes que les médecins strasbourgeois ont conservées encore aujourd'hui le temps de reconstituer les stocks de ces 5 médicaments sous tension en France. Yannick Collant à Strasbourg pour RTL. Dans ce contexte de sortie de crise sanitaire, Placeau, premières explications sur les manques justement de médicaments. On en parlait de masques, de tests aussi sur la gestion de cette pandémie. La commission d'enquête parlementaire débute ses auditions aujourd'hui et Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, sera entendu tout à l'heure. Ses réponses seront particulièrement scrutées, Marie Mollet. Oui, car Jérôme Salomon détient les clés d'un mystère. Pourquoi l'État n'a-t-il pas renouvelé son stock stratégique de masques en 2018 ? Comment a-t-on pu se retrouver avec des stocks quasi vides sans commander massivement de nouveaux masques ? Et c'est lui, Jérôme Salomon, qui en avait la responsabilité à ce moment-là. Lui, le grand professeur de médecine, spécialiste des crises sanitaires, des épidémies. On ne pouvait pas faire plus compétent, disent en cœur ses confrères. Alors pourquoi ? Dans la haute administration, chacun y va de son explication. Pour les uns, il était soumis aux contraintes budgétaires de Bercy. Et puis c'est le ministre de la Santé qui a le dernier mot. Pour les autres, il a tardé à décider. Les masques, ce n'était pas son sujet. Il ne croyait même pas leur utilité pour tous les Français. Des interprétations en pagaille, Jérôme Salomon devra donner sa version cet après-midi. Sur sa gestion de la crise, le directeur d'une agence régionale de santé est beaucoup plus tranchant. Salomon est arrogant. On lui a donné carte blanche, tout simplement parce que c'est un proche d'Emmanuel Macron. Marie Mollet pour RTL. Pendant ce temps-là, sur le terrain, l'amélioration se poursuit en réanimation. 871 patients ce matin, c'est 8 de moins que la veille. 24 décès hier. Et puis une précision, alors que le déconfinement s'accélère, l'attestation employeur, vous savez, n'est plus nécessaire dans les transports franciliens à partir de ce matin. Pour autant, pour éviter un rebond, la vigilance reste essentielle. D'ailleurs, l'Asie nous le montre en ce moment. Reconfinement des 15 millions d'habitants de Chennai en Inde et en Chine, après avoir bouclé des quartiers, Pékin referme ses sites culturels et sportifs, déjà sans cas recensés dans la capitale. Dans le reste de l'actualité, après le Brexit, quelles relations entre Europe et Royaume-Uni ? Négociations au point mort, mais les deux camps, c'est assez rare pour le souligner, ont publié un communiqué commun hier pour, je cite, donner un nouvel élan à ces discussions. Londres rêve même d'un accord le mois prochain.